54% des Français croiraient aux fantômes, aux revenants ou aux apparitions. Croire en l'existence des esprits, c'est aussi une manière de penser qu'il y a une vie après la mort. Des histoires circulent, des témoignages, parfois même des photos. Certaines de ces histoires sont troublantes. Elles ne sont jamais anodines pour ceux et celles qui les racontent, ni pour ceux qui les écoutent. Elles peuvent faire l'objet d'études par des scientifiques. On ne va pas dans cette émission conclure à l'existence ou non des fantômes. Vous vous ferez votre opinion et vous allez entendre un historien, un philosophe de formation qui mène depuis longtemps des recherches sur l'occultisme et un docteur en psychologie qui s'intéresse beaucoup aux paranormales. Les Saventuriers sur France Inter Le commandant Émile Tizané, qui est un ancien commandant de gendarmerie et qui a rassemblé une documentation très importante sur les maisons hantées en France en quête depuis 1925 jusqu'à nos jours. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Oui, je crois. Aux manifestations d'une puissance invisible qui déplace des meubles, qui brise des objets immobiliers, si elle est invisible, c'est donc qu'elle appartient à quelque chose qui n'est plus humain. Pour parler des fantômes, de spécialistes, nous aurons le regard du philosophe, de l'historien, du passionné aussi avec Philippe Baudouin. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes donc philosophe de formation, spécialiste de l'histoire des techniques et vous menez depuis longtemps des recherches sur l'occultisme. Vous êtes aussi l'auteur d'un envoûtant apparition, les archives de la France Santé, paru aux éditions Ebeck. Nous aurons aussi le regard du psychologue avec Renaud Évrard. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Vous êtes docteur en psychologie, enseignant-chercheur à l'université de Lorraine. Vous avez cofondé en 2009 le centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Ça s'appelle Circé et vous avez mené pas mal de recherches sur le paranormal. Alors il paraît qu'une personne sur dix en France avoue avoir vu ou senti la présence d'un fantôme. 14% des Français déclarent être allés dans une maison que l'on ressent comme hantée. Philippe Baudouin, depuis quand on parle de fantômes et de spectres ? Il faudrait remonter jusqu'à l'Antiquité où les premiers récits de présence invisible surgissent comme ça. Dans un premier temps à travers les rumeurs, les légendes, mais aussi des récits qui sont colportés par certains auteurs, historiens on va dire, de l'époque. Donc c'est un phénomène qu'on pourrait qualifier d'intemporel. Et le premier livre qui rassemble un peu tous ces récits-là, il me semble en France que c'est l'ouvrage de Camille Flammarion sur les maisons hantées, qui a en tout cas le mérite de mettre en perspective d'un point de vue scientifique et historique ces phénomènes-là. Alors de science, on va parler tout à l'heure dans l'émission, mais quand on parle de fantômes, on parle du langage de la nuit. Oui, on pense depuis toujours qu'il y a des choses qui échappent à la connaissance humaine en fait, c'est ça ? Oui, et c'est cette incertitude à l'égard de ces phénomènes invisibles qui va non seulement attiser la curiosité du grand public, mais aussi de la communauté scientifique au tournant du XXe siècle. C'est ça qui est assez particulier, c'est une grande porosité entre ces phénomènes-là et justement de grands noms de la science, comme Pierre et Marie Curie dont on va, je crois, parler dans quelques instants. Dans un instant. Renaud Évrard, les gens qui croient aux fantômes, vous en voyez beaucoup ? Oui, c'est assez régulier finalement. Alors le psychologue n'est pas leur priorité, ils vont aller souvent ailleurs, mais si on peut peut-être les aider à mettre du sens sur ce qui leur arrive, à un peu dédramatiser la situation, on essaye de le faire. Qu'est-ce qui vous a mis, vous, sur la piste des fantômes, de l'occultisme ? Alors c'est assez rigolo parce que c'est justement des étudiants de psychologie, quand j'étais moi-même étudiant, qui vivaient des phénomènes de hantise et du coup j'étais presque choquée d'avoir dans un miroir comme ça des gens rationnels, occidentaux, avec la même culture que moi, mais qui pouvaient basculer dans ce monde de l'invisible. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé un centre ? Oui, voilà, on essaye de travailler pour trouver la meilleure manière de les accompagner, avec des cas de figure qui peuvent être assez différents. On n'est pas forcément là pour enquêter et vérifier la réalité des phénomènes, mais on n'est pas là non plus pour tous les pathologiser, les condamner finalement, à ne pas exister, puisque, comme vous l'avez dit, ils sont très fréquents depuis très longtemps, et encore aujourd'hui, ils sont très présents parmi nous. Philippe Baudouin, vous, qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste ? Quand j'étais adolescent, tout simplement comme beaucoup d'autres de ma génération, j'ai été complètement fasciné, en fait, par la série de films Ghostbusters, SOS Phantom, à l'époque. Et puis, dans les années 90, il y avait aussi cette émission, Renaud s'en souvient certainement, Mystère, qui non seulement proposait des reconstitutions avec un budget très réduit autour de récits, notamment de phénomènes de hantise, d'apparition, etc., mais qui avait le mérite, déjà, de faire intervenir au micro des spécialistes, des parapsychologues, des scientifiques, des psychologues, sur ces questions-là. Et ça, c'est une émission qui a duré quelques années, et qui a disparu, malheureusement, et qui était présentée, notamment, par Jacques Pradel, je crois, à l'époque. Vous parlez de spécialistes. Moi, j'ai cherché, finalement, aujourd'hui, en 2022, il n'y en a pas tant que ça. C'est bien le problème. En tout cas, des spécialistes sérieux, la parapsychologie n'est pas reconnue comme une science en France, contrairement à l'Écosse, par exemple, qui détient une chaire de parapsychologie, la chaire Arthur Kessler, et qui travaille très sérieusement sur ces questions. Il y a une grande frilosité, et lorsqu'on travaille en anthropologie, en philosophie, comme moi, je le fais, en psychologie, comme le fait Renaud, eh bien, on se heurte souvent à ces obstacles qui sont, eh bien, une réticence pour aborder ces questions. Oui, souvent, avec cette phrase, je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Une position assez paradoxale. Qui disait ça ? C'est la marquise du Défant, une femme de l'être. Au XVIIIe siècle. Tout à fait. Philippe Audouin, vous dites que pour s'intéresser à tous ces sujets, il faut dépasser des conventions. Ah oui, absolument. Déjà, effectivement, prendre en compte cette frilosité, et puis aussi faire preuve d'une grande rigueur lorsqu'on travaille sur ces questions, et s'en tenir peut-être uniquement au dossier. C'est ce que je fais en tant qu'historien, tout en ayant un regard que je qualifierais d'esthète à l'égard des photographies, notamment, que j'ai pu réunir, par exemple, dans l'ouvrage Apparition. Non, effectivement, avoir une méthode, la présenter et l'assumer du début à la fin, pour s'en tenir uniquement aux éléments objectifs. Et c'est ça, toute la difficulté de ce genre d'entreprise, s'en tenir uniquement à l'objectivité, ou du moins conserver comme idéal cette objectivité scientifique. Et ce que vous aimez, c'est le travail des enquêteurs, si j'ai bien compris. Oui, puisque j'ai essayé de refaire à mon tour un petit peu l'enquête, en réunissant les éléments du dossier, et justement, en faisant preuve, dans la mesure du possible, de cette neutralité dont je parlais. Ce soir-là, nous sommes montés nous coucher vers 10h30, et j'avais lu longtemps. Il n'y avait plus aucun bruit dans la maison. Alors que je venais d'éteindre, j'étais comme d'habitude à plat ventre dans mon lit, lorsque j'ai senti qu'on secouait le pied de mon lit. Je me suis retournée, j'ai allumé, personne. Je me suis recouchée sur le dos, et comme on ne revenait pas, je me suis remise à plat ventre. De nouveau, on a secoué le pied du lit, et de nouveau personne. Le lendemain matin, je raconte cette histoire à mes amis, en pensant les faire rire. Ils n'ont pas ri du tout. Ils ont dit ça arrive de temps en temps, et ils m'ont raconté d'invraisemblables histoires, d'une silhouette passant une porte au bas de l'escalier, ou debout près de leur armoire, un homme très grand, très beau, qui apparaissait et disparaissait. Ils m'ont expliqué que ça n'était pas surprenant, parce que la maison avait été construite à l'emplacement du cimetière d'un ancien monastère. Je n'ai pas eu peur, parce que je ne crois pas aux fantômes, mais j'avoue que j'ai été un peu ébranlée. Bien sûr, chacun sait que l'Angleterre est le pays des fantômes, mais mes amis sont des gens tellement équilibrés, tellement réalistes, que je ne peux pas le croire. C'était Méni Grégoire. Dans les années 70, Renaud Évrard, des histoires comme ça, vous en entendez beaucoup ? Oui, on voit qu'il y a des éléments de folklore, de culture locale qui se surajoutent, et c'est une interprétation qui est toujours disponible. Quand les cas vont se présenter, les gens sont finalement aux prises avec ce qui a été diffusé par Hollywood, ce qui a été diffusé par les récits folkloriques, et les interprétations scientifiques sont très peu disponibles, par contre. Renaud Évrard et Philippe Baudouin, vous allez maintenant nous raconter l'histoire de Pierre et Marie Curie au pays des médiums, car ils y croyaient, ils recherchaient l'origine des fantômes. Il faut peut-être tout de suite apporter une réserve, une nuance. Ève Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, lorsqu'elle rédige son ouvrage, la biographie de sa mère, Madame Curie, en 1937, dit « Attention, certes, il est vrai que mes parents se sont intéressés à ces phénomènes-là, mais toujours en observateur, jamais en adepte du spiritisme, avec cette rigueur qui leur tenait vraiment à cœur, mais essayez absolument de se confronter à ces phénomènes-là en tant que scientifiques. Et à partir de 1904, il est vrai qu'ils vont participer, intervenir dans le cadre d'un groupe de recherche, le groupe d'études sur les phénomènes psychiques, qui a été créé effectivement dans le cadre d'un institut général psychologique, c'était son nom. Donc on est au début du XXe siècle. On est au tout début du XXe siècle. Il y a, il faut le rappeler quand même, le prix Nobel de physique qui a été décerné en 1903 à Pierre et Marie Curie, conjointement avec Becquerel, effectivement pour la découverte de la radioactivité spontanée. Donc ils arrivent effectivement auréolés de cette gloire scientifique quand même, et ils vont se prêter, alors qu'ils ont énormément de travail à côté, se prêter à cette expérience. Donc ils ont face à eux une médium italienne qui s'appelle Eusapia Paladino, c'est ça ? Oui. Et ils travaillent avec elle. Ils vont travailler avec elle. C'est une femme qui est considérée comme la diva des savants au début du XXe siècle. Elle a participé à des expériences avec l'astronome Camille Flammarion. Donc elle s'est fait déjà un nom, un petit peu, en France. Et là, elle a plusieurs particularités, regroupées sous le nom de médium à effet physique. Elle a la capacité, c'est ce qu'elle prétend en tout cas, de faire se mouvoir à distance, notamment des objets, des lévitations de table. Ça, c'est un grand classique chez elle, mais aussi des formes d'apparition lumineuses. Et tout ça dans des conditions d'expérimentation contrôlées, où elle accepte un certain nombre de contrôles. Et puis, cet institut dispose de moyens financiers inégalés jusqu'alors, lui permettant de mesurer la physiologie, la psychologie, même de mettre des détectives sur le dos de la médium. Et avec tout ça, on a une étude extrêmement complète, pluridisciplinaire, dans laquelle Pierre Curie, d'abord, prend une place aux côtés d'Henri Bergson, aux côtés de Charles Richer, un prix Nobel de physiologie. Et par la suite, il va prendre la direction d'une commission. Et quelle est la conclusion de ces travaux ? Pierre Curie, malheureusement, décède au milieu des travaux. Mais ce qu'il laisse comme note de ses expériences, sont quelque chose d'une conviction qui grandit positivement, au fur et à mesure où il peut mettre en place un certain nombre de tests, qui lui permettent de mesurer, par exemple, le flux d'air qui va se dégager de la tête du médium, de mesurer en plein jour un mouvement d'objet grâce à un habile stratagème. Et donc, toutes ces choses-là font dire à Pierre Curie, il faut véritablement que les physiciens se prêtent à cette étude. Je vais consacrer la chair en Sorbonne, qui m'est désormais offerte, à ces études. Et c'est vrai que les expériences qui sont menées demandent beaucoup de travail, d'organisation ? Oui, parce que c'est un véritable arsenal technique et technologique qui est déployé pour l'occasion. Il faut rappeler que Eusapia Paladino va réunir autour d'elle le plus grand nombre de prix Nobel ou de futurs prix Nobel. Donc c'est exceptionnel, a fortiori dans l'histoire de la science française, parce qu'au-delà des moyens logistiques et de connaissances scientifiques mises à contribution, il y a des phénomènes qui, certes, pour certains, sont considérés comme frauduleux. Et d'ailleurs, Eusapia cautionne absolument ça. Mais d'un autre côté... Elle commet des fraudes, elle-même, voilà. Oui, exactement. Qui sont pris en flagrant délit lors de ses études. C'est une fraudeuse vraiment éhontée. Et d'un autre côté, il y a des phénomènes que, notamment, Pierre et Marie Curie considèrent comme rationnellement inexplicables. Alors moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'après la mort de Pierre Curie, dans un accident de voiture à cheval, Marie Curie s'est adressée à lui pendant de longs mois, pensant être en communication avec lui, finalement. Oui, c'est ça qui est assez émouvant, je trouve, et qui se trouve dans le journal de Marie Curie. Elle s'adresse à lui comme le ferait un adepte du spiritisme, à son esprit défunt. C'est ça qui est extrêmement touchant. Oui, la position de Marie Curie est différente de celle de Pierre. Elle est très paradoxale, puisque, finalement, elle va faire une séance en demandant à Paladino de communiquer avec son défunt mari, en ramenant les vêtements dans lesquels il est mort. Mais au-delà de ça, par la suite, elle va renier toutes ses études et plutôt dire qu'il s'agit simplement de fraude, alors que Pierre Curie, lui, vit plutôt une pente très ascendante, s'engageant de plus en plus en ses recherches. Marie était très réservée, en fait, très nuancée sur ses phénomènes. Et s'il n'était pas mort, les fantômes seraient à l'université aujourd'hui ? Ou alors on aurait attribué ça aux effets secondaires de la radioactivité. Il y aura alors des expériences étonnantes. Des vécus hors normes peuvent changer le regard qu'on porte sur la maladie mentale, Renaud Évrard. Comment faire la part des choses entre paranormales et folies ? C'est une vaste question. Et en fait, ce qui nous fait la poser, c'est que le nombre de personnes qui vont rapporter l'ensemble des expériences exceptionnelles, que ça peut être effectivement voir des fantômes, avoir ce type de contact apparent avec le delà, sont très importants. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça avec différents profils. Et du coup, on est obligé d'aller un petit peu plus en détail, en profondeur, et de remarquer qu'il y a des nuances. Il y a des gens qui peuvent simplement avoir des illusions tombées finalement dans certains des pièges que notre cerveau nous propose. Il y a aussi des gens qui peuvent s'adresser, s'intéresser aux fantômes dans un contexte très particulier. Par exemple, dans le cadre du deuil, on va avoir 47% des gens qui ont encore une sensation de présence ou de contact avec le défunt. 47%, c'est une personne sur deux, c'est absolument énorme. Et ce n'est même pas le plus grand chiffre, c'est-à-dire que c'est le chiffre bas. Dans certaines cultures comme au Japon, ça peut monter à 82%. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages après Fukushima. Il y a eu énormément de témoignages et il y a eu toujours des tentatives, même par exemple dans la période Covid, pour réparer ces liens et finalement faire ce qu'on appelle avec mes collègues un deuil paradoxal, c'est-à-dire accepter la mort sans accepter la séparation, maintenir des liens continués qui sont positifs pour les vivants et qui permettent toujours de travailler, de se transformer, d'élaborer ces sensations. Qu'est-ce qu'on vous raconte quand on vient vous voir ? Mais tellement de choses très différentes. Alors, ça peut être les apparitions au pied du lit, ça peut être dans les choses un peu étranges, des gens qui vont avoir des SMS ou des emails de leurs défunts, c'est-à-dire passant par les nouvelles technologies. Et puis souvent, c'est un mélange de plein d'expériences différentes. le tout est de ne pas tomber dans une fascination dans ces phénomènes ni d'aller dire ah oui, je vais vérifier ou je vais remettre en cause. Ce que vous dites, c'est plutôt on accepte, on accueille, on détaille un peu cette phénomologie et on fait des liens avec l'histoire de vie de la personne pour voir quel sens elle donne et quel sens, par exemple, sa famille, son collectif donne à qui elle peut en parler, sur quoi elle peut s'appuyer pour élaborer tout ça sans le champ que l'interprétation qu'elle va en donner, ce n'est pas à nous d'en décider. Vous parlez de psychologie anomalistique, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, comme Pierre Curie et d'autres ont travaillé là-dessus déjà à la fin 19ème siècle, il y a eu des sociétés de recherche psychique qui se sont ensuite un peu institutionalisées, rendues à l'université. En Angleterre, il y a une douzaine de départements de recherche en psychologie du paranormal qu'on va appeler psychologie anomalistique ou sociologie anomalistique et donc, il y a des chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi tant de gens vont vivre ces expériences sans ramener forcément seulement l'hypothèse de la psychopathologie. Ça accepte aussi, ça accueille une hypothèse très ouverte qui est celle de dire qu'il y a peut-être des phénomènes inconnus derrière tout ça, mais il faut vraiment pouvoir faire la part des choses et pour ça, il faut des études, comme le disait Philippe, assez rigoureuses et assez larges qui sont publiées dans des revues scientifiques. Or, des études, il n'y en a pas assez, Philippe Baudoin. En tout cas, en histoire, jamais, suffisamment. A fortiori, comme je le disais en France, il y a évidemment les ouvrages pionniers de Nicole Edelman qu'on pourrait citer, l'histoire des maisons hantées de Stéphanie Saugé ou le travail de Guillaume Cuché sur le spiritisme. Je parle évidemment de travaux sérieux, ça se compte presque sur les doigts d'une main parce que, encore une fois, il y a cette difficulté à aborder, à choisir, d'aborder scientifiquement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage notamment, ces questions-là, historiquement aussi, de mettre en perspective ces phénomènes. Il y a des recherches plus nouvelles qui sont l'idée d'induire ces expériences de fantômes. Pourquoi pas ? Parce que finalement, là, on recueille des cas spontanés mais si on se dit qu'une vieille maison qui craque avec une lumière sombre, etc., ça peut avoir un effet de contexte, eh bien, on peut tout à fait reproduire ça, soit dans des conditions naturelles avec des châteaux que les gens visitent déjà, soit dans des conditions expérimentales en créant une pièce spéciale qu'on va appeler une pièce hantée dans un laboratoire. Mais racontez-nous ce qui se fait justement dans les laboratoires. Eh bien, ce qui se joue beaucoup, c'est l'interprétation, la surinterprétation par des gens qui sont peut-être plus sensibles que la moyenne de stimuli ambigus. Par exemple, un son qui va devenir une voix, une ombre qui va devenir une silhouette. Et donc, tout ça, c'est lié à la capacité du cerveau finalement à construire la perception à partir aussi de ses souvenirs et de ses attentes. Et du coup, on va jouer là-dessus en créant par exemple des suggestions. Vous savez, dans cette pièce, on a souvent vu un fantôme. Il y a déjà eu, vous savez, une histoire de quelqu'un qui est mort là. Et en intuisant tout ce conditionnement, on peut faciliter des expériences qui sont dans tout un continuum depuis la sensation simple de présence jusqu'à la vision effectivement d'une personne en chair et un mosse. Philippe Baudouin ? Oui, et puis à côté de tout le travail important qui est mené dans le domaine de la psychologie, psychologie clinique, etc., qu'on représente ici aujourd'hui Renaud Évrard, il faut dire aussi que du côté de l'anthropologie, ça bouge. Et fort heureusement, et je pense notamment aux travaux de Grégory de Laplace qui est entraînant de mettre en place une anthropologie de l'invisible où il travaille notamment énormément sur la question de la hantise, des hantises, on reviendra peut-être sur ce mot-là plus tard, en Angleterre puisqu'il vient de publier un ouvrage il y a plusieurs mois de cela sur la question des maisons hantées dans le contexte de la Grande-Bretagne au XXe siècle. Et pourquoi est-ce qu'il y en a plus en Grande-Bretagne ou en Roumanie ? Il n'y en a pas forcément plus, c'est nos détecteurs, c'est-à-dire comme disait Philippe, il y a des observateurs mais quand ces observateurs ont leur dit vous êtes forcément des croyants etc. et qu'on marginalise leurs travaux et bien finalement ils n'ont pas voix au chapitre, on n'entend pas diffuser. Et du coup ça passe par la bande. Le public est toujours friand de toutes ces questions mais ça va passer sur Youtube par exemple. Oui et sur Internet il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut voir autour des fantômes il y a des chaînes qui marchent très très bien. Voilà, si on veut être gentil on va dire qu'il y a une science citoyenne qui prend le relais d'une science officielle et cette science citoyenne ça va être des 300 groupes d'enquêteurs autoproclamés chercheurs ou chasseurs de fantômes qui utilisent des canaux modernes mais dans le monde entier en fait finalement pour diffuser des travaux assez moyens assez amateurs au final mais qui peuvent permettre quand même un débat ou en tout cas pour pas mal de gens qui vont vivre ces questions c'est des gens auxquels on peut s'adresser qui font office d'experts vu les lacunes du paysage. Qu'est-ce qu'on peut en dire des chasseurs de fantômes ? Il y a un grand amateurisme en fait qui pose problème selon moi et puis il y a au moins le mérite pour contrebalancer un petit peu ce propos de vouloir chez eux faire bouger les lignes c'est au moins ça essayer de tenter un petit peu de réveiller effectivement de répondre à des demandes et de répondre à des demandes une demande qui est énorme qui reste toujours énorme aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'on met derrière le mot fantôme ? Est-ce que c'est toujours cette image un peu spectrale de cette personne qu'on voit en transparence ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Eh bien peut-être on pourrait reprendre cette distinction que faisait le gendarme Émile Tizanet qu'on a entendu au début de l'émission Voilà un officier de gendarmerie qui a travaillé pendant des décennies sur ces questions-là et qui établissait une grande distinction entre d'un côté les grandes hantises où les récits font part notamment d'apparitions de spectres avec ces draperies blanches ce boulet à la cheville etc. vraiment le stéréotype de l'apparition fantomatique et puis d'un autre côté ce qu'on va appeler les poltergeists les esprits frappeurs qui sont à tort je crois trop souvent apparentés aux phénomènes spectraux et qui en réalité sont des manifestations qui viennent court-circuiter la tranquillité des habitants d'une maison sous la forme de phénomènes extrêmement précis grêle de pierre notamment incendie spontanée coup frappé etc. Qu'est-ce que vous voyez d'autre Renaud Evrard ? Finalement les contacts avec les défunts peuvent prendre des formes aussi provoquées des gens peuvent tout simplement aller chercher un médium ou devenir eux-mêmes médium et avoir ces contacts-là dans différents contextes ça peut tout à fait être des séances de pratiques spirites comme pratiquent beaucoup d'adolescents ça peut être dans des cadres comme le chamanisme on va aussi voir des entités ce monde de l'invisible même si on l'a voulu l'exclure de par la religion de par la science c'est quelque chose qui cohabite avec nous mais du coup cette cohabitation elle se fait dans une marche particulière qui rejaillit aussi dans des produits culturels qui nous fascinent en termes de super-héros en termes de surnaturels qui envahissent la culture des blockbusters des best-sellers et finalement on a un paradoxe français d'une attirance gigantesque pour ces praticiens du paranormal qui viennent nettoyer des maisons passer des âmes et en même temps une sorte de ricanement quand on nous parle de ces sujets officiellement et vous réussissez vraiment à faire la part des choses entre paranormal vous avez dit ça reste ouvert et folie je pense que c'est un travail toujours en cours les critères en fait bloquent sur le fait qu'on véhicule des normes quand on met des catégories de pathologie on fiche finalement et quand on a un questionnaire qui vient vous dire si vous avez vu un fantôme vous avez un point pour la psychose et bien c'est autologique ça ne nous permet pas nous cliniciens de vraiment dire oui mais j'ai plusieurs personnes qui ont vu des fantômes mais elles ne réagissent pas du tout de la même façon et donc du coup le travail ça va être de créer de nouvelles formes de critériologie pour avancer pour accompagner le mieux possible Environ un français sur deux croit aux fantômes mais est-ce qu'il y a des raisons scientifiques qui peuvent expliquer cette sensation de malaise à l'idée qu'on vous observe au début du XXe siècle les partisans du spiritisme se sont emparés de la technologie pour démontrer leur thèse et un homme s'est beaucoup intéressé au sujet c'est Thomas Edison Philippe Baudoin il a voulu créer un instrument destiné à contacter l'au-delà oui Thomas Edison il faut le rappeler c'est l'homme aux mille brevets qui est né dans une famille de spirites c'est pas le seul d'ailleurs le spiritisme a vu le jour en 1848 aux Etats-Unis dans l'état de New York avec les surfox avec cette technique de communication avec les défenses ça se présentait au départ comme ça et Edison effectivement va breveter tout au long de sa vie différents appareils comme le phonographe en 1877 1878 et au départ c'était pour communiquer avec les fantômes ? pas du tout non non au départ c'était vraiment un outil qui permettait dans le domaine du secrétariat notamment d'épauler effectivement les dirigeants d'entreprises pour faciliter les communications etc. avec les vivants bien évidemment et Edison l'âge aidant quelque part au début du XXe siècle va avoir cette idée de mettre sur pied ce qu'on va appeler les journalistes du moins de l'époque vont appeler le nécrophone et que je vais reprendre effectivement dans l'ouvrage que j'ai publié Le Royaume de l'au-delà qui est un chapitre de sa biographie complètement oublié où il va prétendre effectivement mettre on va dire en oeuvre toute une ingénierie pour amplifier et enregistrer la voix des morts Le nécrophone Renaud Evra vous y êtes intéressé ? Moins que Philippe Beaudoin qui a consacré toute une partie d'un livre mais ça fait partie de cette période dont on parlait avec Pierre et Marie Curie où on découvre des nouveaux rayons des nouveaux éléments on n'a pas les mêmes limites on pense que les frontières sont beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui alors peut-être qu'aujourd'hui ça s'ouvre encore pour certains individus où on a refermé peut-être des portes qui devraient être rouvertes et au final c'est simplement la possibilité pour les chercheurs de spéculer de s'aventurer et d'étudier en toute bonne foi avec les méthodes qui sont les leurs Parce qu'au début du XXe siècle on découvre aussi les rayons X on découvre quelque chose qui était invisible donc on se dit que beaucoup de choses sont possibles Oui c'est 1895 de la découverte des rayons X par Hutton et effectivement à partir de ce moment-là non seulement la communauté scientifique pense qu'il y a tout un nouveau domaine à défricher à découvrir mais aussi les occultistes et les spirites qui enfin pensent qu'une bonne fois pour toutes le monde de l'invisible a fait sa grande révélation auprès du grand public La culture scientifique va toujours inspirer ces mouvements donc là on parlait des surfox elles utilisent le morse l'électricité a inspiré un certain nombre de théorie aujourd'hui ça va être la physique quantique ou la théorie des multivers Il y a un dialogue en fait Voilà tout à fait mais aussi pour les scientifiques eux-mêmes c'est-à-dire qu'eux-mêmes se lancent dans des recherches incroyables parce qu'ils se disent mais pourquoi pas finalement la science est simplement un outil au service de l'être humain Alors Philippe Baudouin vous vous intéressez au travail d'enquête vous vous intéressez aux enquêtes scientifiques vous vous intéressez aux enquêtes des gendarmes vous vous intéressez à toutes sortes d'enquêtes Alors il y a différents types d'enquêtes et différents types d'enquêteurs dans le domaine judiciaire déjà je pense à des enquêtes menées par des magistrats Joseph Maxwell par exemple qui au début du XXe siècle va beaucoup s'intéresser à l'écriture automatique au spiritisme et aux maisons hantées mais aussi des enquêtes menées par exemple par des gendarmes des policiers et là effectivement je repense évidemment à Émile Tisanet qui va travailler sur près de 300 cas de ce qu'il va appeler les petites hantises des phénomènes de maisons hantées à travers la France et on va l'appeler au secours régulièrement à la rescousse pour venir sur le terrain Les gendarmes sont souvent appelés pour constater contrôler ? C'est difficile à évaluer c'est difficile à évaluer c'est un petit peu comme lorsque l'on dit que la police notamment en France fait appel à des radiesthésistes à des guérisseurs tout cela reste du côté off même si sur le terrain c'est avéré effectivement dans la documentation dans les archives auxquelles j'ai pu avoir accès c'est très rarement le cas Renaud Evrard ? Oui en fait il y a plusieurs causes possibles et ces causes nécessitent des spécialistes si c'est un problème hydraulique électrique acoustique voilà acoustique on va peut-être avoir des fraudeurs des gens un peu criminels qui s'amusent de ça et puis on peut avoir des hypothèses psychologiques donc des psychiatres vont intervenir aussi sur certaines enquêtes mais aujourd'hui on a vraiment ce modèle multifactoriel où des physiciens viennent mesurer les infrasons la radioactivité les géologues des champs électromagnétiques et comment ça peut par exemple avoir un impact directement sur le cerveau humain mais les causes les plus courantes et les plus bêtes ça va être des animaux nocturnes des vieux murs des vieilles planches et finalement un environnement qu'on ne connaît plus si bien et qu'on a retrouvé dans le temps du confinement au Covid qui a pu induire par exemple un certain nombre d'expériences supplémentaires il y avait plus de fantômes pendant le confinement il n'y a pas encore d'enquête rétrospective officielle qui donne ces chiffres là mais les gens ont pu peut-être en parler plus librement ça passait un petit peu le temps quoi ce sont d'abord si vous voulez des bruits ce sont des casseroles qui se promènent des sacs de cire qui sautent sur la table ou des casques de motocyclistes qui s'accrochent au plafond c'est ce qu'on appelle une maison hantée c'est ce qu'on appelait une maison hantée jusqu'à ce jour était pour quelque chose dans cette affaire alors maintenant pour expliquer le phénomène on fait appel au parapsychologue c'est pour ça qu'on vous a appelé c'est un phénomène connu il y a un adolescent ou une adolescente au moment de la puberté qui a des problèmes d'angoisse sexuelle dans un climat conflictuel et alors à ce moment là le cerveau de ces jeunes gens est là par là de transformer des forces immatérielles que l'on ne connaissait pas jusqu'à ce jour mais que la physique quantique est en train de mettre en équation en force mécanique c'est comme si une main invisible était capable de prendre ses casseroles et de les envoyer en l'air cela pose un problème et un problème qui n'a pas été encore résolu par les grands physiciens du monde entier à vous messieurs de jouer nous savons pourquoi et nous ne savons pas comment un parapsychologue qui intervenait dans le journal de France Inter le 26 avril 1980 je vous ai vu tous les deux ça vous amuse c'est assez savoureux comme au moment il faut le dire parce qu'on mélange à la fois effectivement la question scientifique avec ce qu'on va appeler rapidement la parapsychologie le diable qui revient évidemment parce que très souvent dans les affaires de maisons hantées et bien on fait appel à des exorcistes c'est vrai il faut le dire je pense que Renaud sera d'accord avec moi et puis une hypothèse la physique quantique déjà en 1980 on mettait ça en avant c'était assez avant-gardiste pour le coup on a un mélange des genres parce que de la même façon que le paranormal est un fourre-tout dans lequel le grand public projette un certain nombre de représentations héritées ou nouvelles le domaine de la parapsychologie donc l'étude scientifique du paranormal a également subi un certain nombre de représentations très connotées aujourd'hui ça reste une discipline scientifique qui est reconnue notamment dans pas mal de pays comme je vous le disais il y a des départements universitaires à ce sujet en France il n'en existe pas et du coup quand on va avoir quelqu'un qui se proclame parapsychologue il peut tout à fait dire j'ai des pouvoirs magiques je suis parapsychologue je mets une plaque c'est absolument pas protégé et pour le public il n'y a aucune orientation aucune régulation de ce côté-là alors les physiciens s'y intéressent toujours un physicien anglais a dit il y a peu de temps si nous voulons faire une place aux fantômes dans nos vies nous devons inventer une extension du modèle standard de la physique des particules donc ça intéresse toujours les physiciens je suis heureux de l'entendre en tout cas ça prouve bien que du côté britannique effectivement on ose déclarer ce genre de choses c'est complètement différent en France en tout cas on ose poser les questions et moi en tant que philosophe ça m'importe beaucoup et parmi les explications qu'on donne aux fantômes j'ai vu qu'il y avait les sons basse fréquence les moisissures ou le monoxyde de carbone alors effectivement c'est la question de l'hallucination quelque part hallucination olfactive visuelle acoustique qui est souvent mise en avant par les sceptiques et puis plus généralement les scientifiques les parapsychologues effectivement c'est une question de perception la question du fantôme et du surgissement de l'invisible c'est avant tout une question de perception humaine c'est le témoin qui va faire part d'une apparition d'un ressenti d'un phénomène et c'est sur la base de ce ressenti effectivement que le récit va pouvoir voir le jour voilà donc ça c'est la grande hypothèse des hallucinations induite par l'environnement par des sources qu'on connaît peu les autres hypothèses en vigueur c'est par exemple celle de la psychokinèse celle que travaille par mal le parapsychologue l'influence de l'esprit sur la matière au sens où comme on l'a pu le voir avec Zappia Paledino si on ramène quelqu'un qui prétend pouvoir produire ces phénomènes presque à volonté dans un cadre contrôlé on peut peut-être mesurer cette capacité là et à partir du moment où on se dit mais si un individu peut le faire est-ce que ça peut pas se produire spontanément dans certaines circonstances et donc là cette hypothèse de psychokinèse elle se marie avec des analyses psychologiques on a entendu là parler de cet adolescent qui avait une problématique sexuelle plus généralement ça va être des problématiques en fait entre dépendance et autonomie dans un groupe dans un système quelqu'un veut sortir de ce système mais le système ne lui permet pas parce que les liens doivent être resserrés et cette énergie finalement refoulée rejaillirait dans l'environnement qui lui deviendrait autonome on voit beaucoup d'histoires ayant un rapport avec les adolescents oui après ça a été un petit peu forcé comme trait c'est à dire les chercheurs allaient à la quête de l'adolescent lui mettaient tout sur le dos alors que c'est une dynamique souvent quand on doit la travailler d'ailleurs cliniquement c'est une dynamique familiale les angoisses des parents rejaillissent sur celles des adolescents et en fait c'est le fonctionnement global qu'on va travailler l'entité ici présente veut-elle communiquer avec nous extrait de la fiction qui hantait le présbytère de Borlet diffusé à la télévision en 1968 Louvier a-t-il vraiment un fantôme ? je ne sais pas si on connaît la réponse depuis ce reportage qui date du 5 février 1948 et qui a été diffusé à la télévision des histoires comme ça vous en connaissez plein Philippe Baudoin oui à commencer effectivement par celle-ci celle de Louvier qui avait été investigué par l'officier de gendarmerie Emile Tisannet encore lui encore lui et qui s'était même procuré figurez-vous le procès verbal d'une séance de spiritisme avec un médium à Louvier pour tenter d'élucider ce fameux mystère incroyable est-ce que c'est élucidé ? alors effectivement il y a eu à l'époque toute une recherche menée à l'égard d'un présumé on va dire coupable escroc et pour Tisannet il y avait encore des phénomènes inexplicables à mettre en avant mais certainement fortement une probabilité de supercherie à l'époque Renaud Evrard vous êtes enseignant chercheur mais vous recevez aussi des gens qui viennent vous demander de l'aide est-ce que c'est fréquent des demandes autour des esprits frappeurs ? Oui c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement on ne peut pas se déplacer dans toute la France pour faire le travail qu'a pu faire de temps en temps Emile Tisannet ça demanderait des moyens qu'on n'a pas donc on va proposer surtout une écoute et on ne va pas forcément mélanger les casquettes on ne va pas appeler un médium à la rescousse pour dire souvent le développement de ces cas-là dure trois mois en moyenne et dans un premier temps les phénomènes sont quasiment inaperçus sont très douteux et puis peuvent changer etc et puis finalement il y a une sorte de message qui est transmis on comprend qu'il y a un sens que ça se rattache à quelqu'un que ça se figure dans certaines configurations et puis là peut-être il y a des choses qui vont intervenir ça peut être un prêtre qui dit cette personne elle est mal il faut la sortir de là et tout s'arrête parce que finalement le système est transformé par l'intervention d'un tiers même si l'explication qui est donnée est complètement fausse si le parapsychologue ou le psychologue est obligé d'intervenir c'est qu'il y a eu parfois des complications Est-ce que ça vous arrive de vous déplacer sur un lieu qui pose problème ? Oui ça arrive quand on a l'occasion on peut le faire si on pense que c'est pertinent que ce n'est pas invasif pour la personne c'est vraiment des considérations éthiques plus que de vouloir voir les phénomènes parce que en tant que tel ces cas-là les phénomènes ne se produisent pas tout le temps donc c'est beaucoup mieux d'aller regarder la littérature scientifique en laboratoire des recherches sur la psychokinèse que d'aller dire j'enquête sur un cas de poltergeist alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir en réalité de tout ça Mais alors quand vous enquêtez est-ce que ça vous est arrivé d'assister à des choses étranges ? A titre personnel non mais ça est arrivé à certains de mes proches collègues où finalement les coups qu'on frappait peuvent tout à fait rythmer la séance c'est-à-dire ça nous permet aussi de dire à la personne on est avec vous finalement on partage cette objectivité mais c'est qu'un aspect ce qui nous intéresse c'est aussi le sens qu'on peut mettre là-dessus et comment faire évoluer la situation pour que vous n'en souffriez pas ou plus du tout Est-ce que vous essayez de comprendre ce qu'il y a derrière ou c'est pas le but ? Il y a une forme de compréhension mais elle n'est pas forcément que de nature physique ou c'est un animal ou alors c'est lié au système hydroélectrique etc. ça va être aussi une compréhension de pourquoi ces personnes vont t'angoisser avec ça et finalement il y a des gens qui vivent très bien en se disant mais mon grand-père veille sur la maison il est proche de moi je peux encore avoir sa présence et son soutien et tout ça si ça va bien pour la personne si elle l'intègre pour nous notre travail il est accompli Est-ce qu'il y a un profil de gens qui viennent vous voir est-ce que ce sont des jeunes des plus âgés est-ce qu'il y a un profil des hommes des femmes Vraiment pour les cas de Poltergeist ça va toucher très largement la population c'est plutôt effectivement des gens qui sont en couple en famille qui ont des liens serrés c'est rarement ou plus rarement des personnes seules et puis au niveau des sensibilités que les gens peuvent présenter ça peut être assez particulier ça peut être des gens qu'on va dire hypersensibles ou transliminaux c'est-à-dire une porosité au niveau des frontières psychiques dans l'absorption d'informations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur c'est-à-dire que leur inconscient est plus facilement projeté sur le monde extérieur et puis de même manière ils peuvent s'absorber plus fortement dans des films des choses comme ça donc on va voir qu'il y a un profil psychologique qui peut se discerner mais qui n'est pas en soi pathologique c'est-à-dire les gens peuvent très bien vivre avec ça mais ça peut donner lieu à davantage d'interprétations de perceptions et puis à la construction de systèmes mentaux d'interprétation qui voient du paranormal parfois un peu trop partout Philippe Beaudoin vous allez maintenant nous raconter cette histoire de pierre tombée du ciel à Arcachon en 1963 dans une clinique spécialisée dans le traitement des maladies osseuses oui c'est une enquête dont je parle dans mon livre Apparition qui est assez étonnante elle va durer à peu près 4 mois à partir du mois de mai 1963 moment où Alain Cuenot qui dirige la clinique orthopédique d'Arcachon le docteur Cuenot le docteur Cuenot va annoncer aux patients et surtout au personnel la fermeture prochaine effectivement de son établissement et très rapidement les jours qui vont suivre vont être l'occasion pour les patients ils sont à peu près une vingtaine à être soignés sur place l'occasion d'observer effectivement des grêles de pierre des grêles au départ de petits cailloux de petits projectiles qui il faut insister là-dessus en aucun cas vont venir blesser ni même atteindre d'ailleurs dans un premier temps les patients et très vite on va s'apercevoir que ces phénomènes-là viennent encercler pour ainsi dire une patiente une jeune patiente d'une vingtaine d'années qui s'appelle Angelina qui est soignée comme les autres patients ici pour une maladie osseuse et puis elle va partir elle va partir parce qu'elle est tout simplement guérie elle a terminé effectivement son séjour et les phénomènes vont s'interrompre pendant un certain laps de temps mais ça recommence mais ça recommence et une fois de plus effectivement c'est une patiente qui est soupçonnée ou en fait